Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans le Playroom sur le nouvel épisode de StarBanded4 Please Giraffe. Alors comme prévu dans le précédent épisode, nous allons aller chercher d'autres planètes, des types aliens si possible. Je ne veux pas rester ici. Oh putain, cette, voilà. Alors on a des frigides, on a une dead. On va retourner sur une dead, on va bien voir, après on ira sur les frigides qu'il y a autour. Frigides Ocean devrait y avoir quelque chose dessus, je pense. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un biome sur lequel vous voulez que j'aille particulièrement. Pour une raison, mettez-le moi avec la raison, quoi, en fait, simplement. La raison pour laquelle vous voulez que j'y aille. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, on peut faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en trop, qu'est-ce qu'on n'a pas ? On a une belle robe de mariée. Allez, on descend. Comme toujours, on est à la recherche des upgrades modules qui permettront d'améliorer le vaisseau vers le dernier. Donc on est au niveau 4, il nous faudra encore le niveau 5 derrière. Mais bon, encore faut-il trouver les upgrades modules. Donc, il y a de l'ennemi volant, ça c'est cool. Il y a de l'ennemi volant tenace, en plus. Un instant, chers amis, j'y pense maintenant. Voilà, re ! Bon, alors. Moi, j'ai juste fait un test, vérifier le son. Parce que je me suis dit, putain, ça fait 3 vidéos que je tourne. Et je n'ai pas fait de test de son. Il nous est arrivé suffisamment de conneries comme ça ces derniers jours. Hop, les. Un coffre. Avec rien de ce qui nous intéresse dedans. Vous savez quoi ? On va plonger. Elle est pas mal cette épée. On va y aller. On y va comme ça. On bourrine. Pour changer. Et fortement, on tombe sur de la roche bien dur. C'est cool. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu de solarium. C'est marrant, ça. Non, dégage. Ok. Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Parce que je suis full. Ça, ça ne va pas le faire si je suis déjà full. Non, 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 non. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Hop, là, il y a des trucs intéressants. Voilà. Par contre, je n'ai pas passé par là. C'est casse-couille. C'est que du caillou. Là, il y a des choses intéressantes aussi. Hop. Voilà, ça se passe plutôt bien. On a gagné un petit peu de vitesse. On va rester par là. Un petit peu de temps surtout qu'on a gagné. Hop. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais dézoomer en espérant trouver des... Des... Comment ça s'appelle ? Des challenge rooms. Voilà. Donc, elles émettent une petite lumière. Lui, il émet un arc-en-ciel. Avec deux coffres autour de lui. Ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est vraiment dommage. Peut-être un mauvais équilibrage là-dessus. J'ai une chier de quoi faire pour faire un comment... Un comment... Un téléporter, j'en ai une chier. Mais pour le reste, je n'ai pas grand-chose. Après, en même temps, c'est le endgame. Donc, c'est normal que ce soit long à farmer, entre guillemets. Mais bon. Aussi long que ça, je ne suis pas de tout à fait sûr. Hop. On va récupérer l'argent. L'argent des abonnés ! Non. Je n'en gagne pas autant. Je n'en gagne pas suffisamment pour faire ça. Alors. Espèce de marteau. Au final, j'aurais tout récupéré. C'est cool. C'est génial. Ça secoue, ça secoue, comme dirait l'hôtre. Bon. On va passer par là. Voilà. Ça me semble un peu mieux par là. Ah ! Ça, c'est bon. Si tu veux mettre à la bonne hauteur... Ah bah, parfait. Ah bah non, je croyais que ça allait être bon. Hop. On va se mettre là, je pense. Ça devrait être bon. Attendez. Hop. Ici. Il y en a une autre sur la gauche. Si on peut réussir... Tu vas te calmer. Si on peut réussir celle-ci, on arriverait à revenir sur l'autre. Raté. Alors. Une fois que le chargement sera terminé... Ouh, c'est une nouvelle, en plus. Enfin, c'est une qu'on n'a pas faite, en tout cas. Je suis plus rapide. D'accord. Oh, j'aurais dû pouvoir passer, là. Ah non, là, ça, c'est nul. Là, j'aurais dû passer, normalement. Bon. On redescend, tant pis. En plus, on va pas être au point où on a creusé. J'ai été stupide. Ah, c'est chiant. On y retourne. Bourron, chers amis, bourron. Bourron le caillou. Hop. Je suis heureux de savoir ce que donnent ces coffres bonus, moi. C'est ça qui m'intéresse. Putain. Vous allez vous calmer, bande de lâches. Vous attaquez à un gentilhomme comme moi, voyons. Ça ne se fait pas. Alors, j'ai encore perdu le chemin, mais ce n'est pas grave. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain. Casse-toi, sac à caca. Voilà. C'est dit. Ok. Mettez, je rentre. D'accord. Ah, il y a des choses intéressantes, là. Je vais aller chercher aussi dans les petits coffres, dans les gros coffres, dans les petits coffres. Vous avez vu en dessous ? Il y a un énorme coffre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le wiring ? Non, rien du tout. Alors. Hop. Il y a juste à côté, regardez, il y a ça. C'est marrant, hein. On va creuser là. On va creuser là. On va creuser par là, écoutez. On verra bien sur quoi on va tomber. Autrement dit, sur pas grand-chose, apparemment. Parce que franchement... Hop. On continue, c'est pas grave. La ligne droite, il y a que ça devrait. Il me gonfle, ces petits machins-là. Ah, il y a un petit coffre, là-bas. Putain, on trouve pas, hein. Je trouve du chili à foison, mais pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, Ribs, je te vire. Ah. Peut-être là-dedans ? Non plus. Là-dedans ? Non plus. Oui, je l'ai pas pris, c'est intentionnel. Rien non plus sur les côtés, c'est cool. Il n'y a aucune... J'en trouve deux à un même endroit. Par contre, autour, je n'en trouve pas du tout. C'est génial. Vive les challenge rooms. Oh, nom de Dieu. Non, vous ne m'aurez pas. J'ai dit que vous ne m'aurez pas. Oh, putain. Fouh, c'est pas passé loin. Ah, une épée de flamme à 46 de dégâts. Ça, je prends, par contre. Je vais la mettre à la place de ça. Qui ira à la place de... Ça. Hop. Je vais peut-être même me prendre un... Hop. Voilà. Ça fait du bien par où ça passe. Elle est jolie ? Pourquoi pas. On verra bien. Si elle est puissante ou non. On le verra tout de suite, d'ailleurs. Elle est assez puissante, effectivement. Ici, on n'a toujours pas ce qu'il faut. Oh, c'est joli, ça. J'aime beaucoup la tronche qu'elle a, en fait. Ok, il n'y a rien. Ah, si, il y a peut-être un passage là, non ? Non ? Oui, non ? Oui, peut-être. On va essayer d'y aller comme ça. Et on remonte pour une raison complètement inconnue, donc non. Ok. Eh bien, on y va comme ça. C'est parti. Ok. Ok. Eh bien, dis-donc, on ne trouve vraiment rien du tout. Oh, c'est incroyable. Heureusement que tout ce qui est censé être micro-donjon, tout ça, ça devait être un peu plus nombreux. Ah, on le sent, le nombreux, là. Allons-y. Ah, bah tiens, je parlais de micro-donjon. Eh, franchement. Dès que je me plains, il se passe un truc, quoi. C'est violent. Je parle de micro-donjon il y a deux minutes. Je tombe sur deux micro-donjon, maintenant. Mais c'est quoi, ce truc ? Est-ce que le jeu écoute mon micro ? Si c'est le cas, je veux en être sûr. Je, tu es une saloperie. D'ailleurs, si on voulait vraiment faire marcher les choses comme elles sont censées marcher. Voilà. Et là, je suis baisé, normalement. Mais, parce que moi, je suis un fifou. Si je prends ça, normalement. Si. What ? Pourquoi ? Ah, non, c'est l'inverse, en fait. Il m'aurait fallu que je prenne celui-là, justement, et que je le mette là aussi. Ce qui fait que quand j'appuie là, hop, les. Quand j'appuie là, ça ouvre, voilà. Ah, ah ! J'ai pas fait gaffe que c'était bleu et rouge, et rouge et bleu. J'ai pas fait attention au changement. Je pensais que c'était une commande, en fait. Mais non, c'est simplement un affichage. Bon, la suite. Est-ce qu'on peut tomber sur une... Oh, putain. Hop, les, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bibliothèque glitch, c'est cool. C'est pas du tout ce que je cherche, mais c'est pas grave. Alors. Ça va finir, je vais être dans le noyau, moi. D'ailleurs, je veux pas en être très très loin, je suis sûr. Ah si, quand même, apparemment. Bon, bah écoutez, tant pis. On continue, on creuse. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. Oh, je veux pas en être très très loin, pourtant. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est encore un truc, oui. De station de jeu. Ah bah. Ah bah, il s'est passé un truc. Putain. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, la gueule. Bon, on change de planète. Y'a rien sur cette planète. C'est violent. Avec tout ce que j'ai récupéré, putain. Hop, on va aller là-dessus, on verra bien. Hop. Alors, y'a du danger, mais alors à part ça, niveau de la récompense, y'a pas grand-chose quand même. Faut reconnaître que les armes sont pas overpowered. Même pas. On trouve pas de solarium. Même pas. Parce qu'on est d'accord, hein. C'est bien au niveau de l'armure. Le ferrosium. Et le ferrosium, c'est bien ça. Ah, c'est avec du gold. What ? Mais putain, mais je suis au courant de rien. Hop. Bah attends, si c'est avec du gold, j'aurai en avoir sur moi en plus. Ah oui, par contre, oui, j'ai pas assez de place du coup. Mais what ? Je suis au courant que maintenant. Il y a des transformations dans le truc, mais je suis au courant qu'à la fin. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Mais ça veut dire que du coup, je vais avoir mon armure endgame sans rien faire, sans rien demander. Ah, 6. Par contre, c'est assez cher. Il va falloir un peu plus, si c'est possible. Hop, apparemment, de la lissage, j'ai tout pris. C'est violent. Alors, hop. Je prends le dernier bout. Là, j'ai pas... Ah, si, j'ai les fameuses armes en ferrosium, ouais. Mais est-ce qu'elles sont vraiment plus puissantes ou pas ? Celui que j'ai, il fait 20. Ah, en dessous-là, le pistol de base, il fait 18, quoi. Ouais, je sais pas. On verra bien. Je vais quand même équiper tout ça. Ce sera sans doute mieux. Ça, je range. Hop. Et je pense, chers amis, qu'on va se laisser là pour cet épisode. Écoutez. On s'est plutôt bien débrouillés. Malgré tout, enfin, non. On s'est plutôt très très mal débrouillés. Mais on a réussi à atteindre l'objectif, c'est d'avoir une meilleure armure. Donc bon, on va en profiter, je pense. Donc écoutez, les amis, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. À l'accueil du groupe, vous pourrez retrouver l'adresse IP du groupe Steam, ainsi que le port. J'ai fait une petite explication, je l'ai fait une petite update. J'ai expliqué comment utiliser cette adresse et le port. Donc voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être fidèle à la chaîne. C'était Marcus, bonus 1, la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501